bonjour tout le monde je suis julien capron alias joueur citoyen et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mon test de raiden nova c'est un jeu que j'attendais tout particulièrement parce qu'il mélange et bien deux jeux qui sont extrêmement chers à mon coeur d'un côté la série raiden qui a débuté en avril 1990 et qui était jadis réalisé par seibu kayatsu et de l'autre côté vampire survivors le roguelite de punkle qui lui a débuté en 2021 et donc raiden nova n'est pas un shoot them up traditionnel comme la plupart des épisodes de la série comme la totalité des épisodes de la série d'ailleurs mais un twin stick shooter qui va reprendre les mécaniques du roguelite alors le jeu est disponible depuis le 31 octobre 2024 sur les station 5 playstation 4 nintendo switch et c'est la version pc 1 qui a fait l'objet de ce test donc le jeu est développé comme la plupart des jeux raiden depuis raiden 3 par moss et il est édité chez nous par ufo interactive qui avait d'ores et déjà édité raiden 5 directors cut le prix de lancement est un peu élevé puisqu'il est affiché à 28 euros 99 sur steam et à 29 euros 99 sur playstation 5 playstation 4 et nintendo switch alors dans le contexte actuel des sorties de jeux vidéo ce n'est pas forcément un gros prix mais par rapport à vampire survivors de punkle qui est affiché à 4 euros 99 et qui réellement déborde de contenu effectivement la facture peut paraître un peu salée je vais donc vous parler dans un premier temps du gameplay en façon twin stick shooter plutôt que shoot them up traditionnelle avec un scrolling vertical je vais ensuite évoquer l'influence de vampire survivors dans les mécaniques de jeu et puis on terminera sur la structure du jeu qui est un peu différente justement du rock light de punkle et qui permet aujourd'hui de moderniser des mécaniques de jeu d'arcade avec les standards de 2024 mais avant de passer au test à proprement parler je précise que celui ci a été réalisé à partir d'une version commerciale j'en profite également pour vous remercier pour votre soutien à la chaîne on est aujourd'hui à quelque chose comme 512 abonnés on vise les mille donc si toutefois vous regardez parfois mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné et bien s'il vous plaît abonnez vous c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir le travail qui est effectué sur la chaîne d'actua mais je vous remercie aussi pour vos pouces en l'air pour vos commentaires et de regarder les vidéos plus généralement de toute façon donc comme je le disais on est bel et bien sur un épisode de raiden mais un épisode différent des shoot them up traditionnels avec un scrolling vertical alors raiden 5 était déjà très différent des raiden précédents mais là encore plus puisqu'on change complètement la représentation et la façon de jouer on a déjà eu d'ailleurs des hors-série avec les raiden fighters qui sont sortis dans les années 90 mais rien d'aussi différent que raiden nova et à la place de moss je l'aurais sans doute appelé raiden gaiden mais bon écoutez apparemment les développeurs n'ont pas eu cette idée ou peut-être qu'ils ont trouvé ça nul je ne sais pas mais je pense que ça aurait complètement résumé l'expérience de raiden nova donc on va pourtant retrouver la plupart des éléments de raiden notamment les les avions de chasse donc on va avoir à zuma le fighting thunder m e02 raiden le moulin rouge etc vaisseau que l'on va débloquer petit à petit puisqu'on gagne de l'argent au cours du jeu et on a un magasin dans lequel on déverrouille des vaisseaux et il y a aussi donc des avions enfin d'ailleurs plutôt des avions que des vaisseaux c'est des avions de chasse dans raiden mais peu importe on va débloquer un certain nombre de nouveaux avions qui sont complètement inédits dans la série on va aussi retrouver les armes traditionnelles de raiden donc le tir vulcain donc une sorte de tir en v un laser donc un laser bleu et rectiligne ainsi que le plasma qui s'accroche à tous les ennemis clés et qui se courbe bizarrement quand on déplace le vaisseau donc c'est très difficile à expliquer en audio mais c'est une arme qui est très appréciée des fans de raiden la différence principale elle vient du gameplay donc à proprement parler puisque on est plus sur un shoot them up traditionnel à défilement automatique mais sur une grande carte que l'on peut explorer librement à 360 degrés enfin il n'y a rien dessus il n'y a pas de level design c'est juste une carte plate avec des décors en arrière-plan même s'il y a deux trois petits secrets par ci par là mais il faut l'imaginer un petit peu comme zero gunner 2 ou astéroïdes pour ceux qui connaissent le vieux jeu d'atari jeu d'ailleurs si je parle d'astéroïdes c'est parce que dans les deux derniers niveaux on est justement dans l'espace et qu'il y a des astéroïdes à casser et que ça m'a forcément fait penser à ce classique du shoot them up et comme on n'est pas dans un shoot them up traditionnel on a désormais une très grande barre de vie et donc il n'est pas aussi punitif de se faire toucher par le tir des ennemis et d'ailleurs la petite cerise sur le gâteau c'est que le vaisseau possède un dash qui permet d'esquiver les salves de tirs ennemis en se déplaçant très rapidement sur un côté ou sur l'autre ou de passer à travers une salve de tir puisque pendant le dash on est invincible pour quelques secondes dash qu'on ne peut déclencher que quand la jauge prévue à cet effet est pleine donc il y a un cooldown qui empêche d'en abuser mais évidemment ça facilite forcément la survie par rapport à un shoot them up traditionnel et donc je n'en ai pas parlé mais pour tirer les attaques ne sont pas automatiques le joueur doit diriger le joystick droit dans la direction qu'il souhaite viser et c'est pour cela qu'on parle de twin stick shooter et non pas d'un shoot them up traditionnel donc globalement on est quand même sur un jeu qui est beaucoup plus souple à contrôler que dans les Raiden traditionnels qui sont là par contre très touffus, très denses etc au niveau des salves de tir, des patterns d'attaque etc comme je l'évoquais en introduction on ressent tout au long du jeu l'influence de Vampire Survivor ce qui a vraiment servi de matériau de base il me semble pour créer ce Raiden Nova donc comme dans le roguelite de Pankle on accumule de l'expérience au fur et à mesure des destructions donc à chaque fois qu'on va battre un ennemi on va remplir une petite jauge qui se trouve en haut de l'écran et quand la jauge est remplie on peut prétendre à une amélioration alors la différence c'est que contrairement à Vampire Survivor les cristaux ne se trouvent pas sur la carte et donc il ne faut pas les ramasser mais on va vraiment accumuler directement les points d'expérience dans cette jauge et l'autre différence c'est que l'action n'est pas coupée comme dans Vampire Survivor par un écran qui nous demande de choisir une amélioration c'est au joueur d'appuyer sur L donc il y a une petite notification qui nous fait savoir que eh bien on peut prétendre à une amélioration et en appuyant sur L on invoque le menu et on choisit l'amélioration que l'on veut c'est plutôt bien pensé parce que ça évite de couper l'action en plein milieu surtout quand on est en train d'esquiver les tirs d'un ennemi clé mais dans l'ensemble on est plus ou moins sur la même chose alors les améliorations justement il en existe de trois types donc il y a l'arme principale ce qui est intéressant c'est qu'on peut changer au cours de partie donc on est par exemple sur le vulcain on décide de passer au plasma on peut le faire et l'arme conserve son niveau donc si par exemple l'arme principale était au niveau 5 eh bien quand on passe du vulcain niveau 5 au laser le laser est automatiquement au niveau 5 donc c'est assez pratique en sachant que chaque module d'amélioration peut être augmenté jusqu'au niveau 9 et on va ensuite avoir des améliorations pour le vaisseau à proprement parler donc on va pouvoir augmenter sa défense, sa vitesse ou son attaque principale donc ça ce ne sont que des améliorations statistiques et le dernier point c'est que comme dans Vampire Survivors on peut obtenir des armes supplémentaires alors c'est facile dans Vampire Survivors de comprendre chaque arme puisqu'on voit la dague et on sait que le personnage va lancer une dague on voit une hache et on sait qu'il va lancer la hache là c'est un petit peu différent puisqu'on va récupérer des options vous savez ce sont des modules d'attaque qui attaquent de concert justement comme dans la plupart des shoot them up on en trouve dans Gradius par exemple ou dans ce genre de jeu et on va donc pouvoir obtenir jusqu'à 6 options qui ont des attaques différentes donc l'une d'entre elles par exemple va envoyer une boule d'énergie qui se trouve au milieu de l'écran et qui va aspirer les points de vie des ennemis on va avoir une option qui va lancer un laser rectiligne une autre qui va lancer des missiles etc etc et donc le joueur a quand même une certaine liberté dans la construction de son build par rapport à un Raiden traditionnel qui est assez intéressante et qui se rapproche donc bien évidemment de Vampire Survivors on va aussi retrouver les coffres vous savez dans Vampire Survivors les ennemis clés donc les mini-boss en quelque sorte drop des coffres qui donnent des améliorations aléatoires donc de 1 à 5 en fonction de la chance que l'on a et bien on va retrouver un petit peu ce système là dans Raiden Nova mais sous une forme un peu différente donc il n'y a pas de boss de mini-boss d'ennemis clés à proprement parler puisque les récompenses sont obtenues quand on réussit des missions donc tout au long de la partie tout au long du niveau on va avoir des missions qui s'incrémentent en haut à droite comme tuer 300 ennemis tuer un ennemi doré tuer un gros ennemi etc etc et quand on réussit il y a un module qui apparaît au milieu de la carte et donc en le ramassant on déclenche une roulette qui octroie des bonus aux différents éléments de notre build donc on a vraiment un gameplay qui ne surprendra pas les joueurs qui ont investi des dizaines voire des centaines d'heures dans Vampire Survivors mais avec quelques petites différences qui lui permettent de se distinguer et de s'adapter un petit peu mieux à l'univers de Raiden la principale différence avec Vampire Survivors elle tient dans la structure du jeu puisqu'on a deux modes un mode arcade et un mode illimité et le principal contenu est évidemment le mode arcade donc dans Vampire Survivors on choisit une carte et on doit survivre 30 minutes en réalisant divers objectifs des objectifs qui sont indiqués dans les succès du jeu alors on va retrouver ce système de succès qui balise la progression et qui permet de petit à petit déverrouiller des contenus supplémentaires mais une partie du mode arcade ne dure pas 30 minutes elle s'étale sur 6 niveaux de 5 minutes chacun tout du moins il faut survivre 5 minutes dans chaque niveau pour avoir accès à un boss puis ensuite on passe au niveau suivant on a accès au deuxième boss et ainsi de suite donc les boss viennent s'intercaler entre les phases de survie et ce sont des boss un petit peu plus traditionnels un petit peu plus dans la veine des Raiden classiques le problème avec Raiden Nova c'est que j'ai trouvé que la difficulté n'était pas très bien dosée alors pour ma part je ne suis pas un expert du shoot them up j'ai quand même souvent du mal à terminer les jeux en un crédit et je ne suis pas non plus un expert de Vampire Survivors puisqu'il m'a fallu de très très nombreuses heures avant de réussir à défricher tous les succès du jeu de base ne parlons même pas des DLC mais avec Raiden Nova je l'ai terminé au bout de la troisième tentative donc il y a eu une première où j'ai pris mes marques j'ai récolté un petit peu d'argent j'ai à peine amélioré mon vaisseau et dans la deuxième tentative je me suis déjà retrouvé au cinquième niveau sur six donc là je me suis dit qu'il y avait quand même un problème que le jeu avait l'air un peu trop facile j'ai encore amélioré un petit peu mon vaisseau et j'ai réussi à terminer dès la troisième tentative le mode arcade donc ce qui est bien c'est que c'est un jeu qui est quand même à la portée du grand public que l'on va pouvoir finir sans trop de difficultés y compris la plupart des succès qui sont proposés en contenu additionnel donc qui vont déverrouiller du contenu supplémentaire donc des vaisseaux etc le problème c'est que les nouveaux vaisseaux ne vont pas apporter de nouvelles façons de jouer comme ça pouvait être le cas dans Vampire Survivors où chaque nouveau survivant chaque nouveau combattant avait une arme principale différente et donc son build se constituait un petit peu différemment autour de sa première arme là il n'y a rien de plus qui ressemble à un avion de chasse de Raiden qu'un autre avion de chasse de Raiden on débloque des modes dits illimités donc une fois qu'on termine un niveau on va débloquer la version illimitée de ce niveau donc on se lance dedans et il n'y a pas le chronomètre des 5 minutes qui nous envoie un boss une fois qu'il est arrivé à 0 on peut donc essayer de survivre le plus longtemps possible dans chacun des 6 niveaux et je trouve que c'est un des points intéressants de Raiden Nova c'est qu'on va plutôt jouer pour effectuer le meilleur score qu'il s'agisse du mode arcade ou des modes illimités plutôt que pour essayer de déverrouiller tous les succès comme dans Vampire Survivor donc c'est bien parce que c'est un jeu qui ne renie pas ses origines arcade mais qui les adapte aux standards de 2024 avec des attentes qui sont différentes du grand public j'en avais déjà parlé à l'occasion de Double Dragon Rise of the Dragons qui adopte un peu un système similaire c'est à dire qu'on va pouvoir acheter et améliorer de façon permanente le gameplay et il y a ce côté aléatoire aussi qui est propre au roguelike à chaque fois qu'on verra démarrer une nouvelle partie et je trouve que l'aspect roguelike c'est une bonne façon aujourd'hui de proposer des jeux plus typés arcade mais sans justement les bandes arcade dans lesquelles on assère des crédits qui n'ont plus aucun sens en 2024 quand on joue à la maison qui ont toujours beaucoup de sens en salle d'arcade mais qui permettent donc aujourd'hui de retrouver des gameplays un petit peu plus immédiats directs difficiles etc tout en donnant la possibilité aux joueurs de s'en sortir avec des améliorations permanentes malgré tout ce qui me dérange le plus avec Raiden Nova c'est que les succès sont pour certains extrêmement exigeants et je pense au succès Devastator qui demande de vaincre environ 500 000 ennemis alors les succès sont très simples c'est comme par exemple résister pendant 3 minutes dans le mode illimité atteindre un score de 10 000 points ou vaincre justement 50 000 ennemis mais vaincre 500 000 et demi au rythme où se déroulent les niveaux ça demande à peu près 60 à 70 heures de jeu donc grosso modo il faut à peu près une trentaine d'heures pour terminer tous les succès et il faut ensuite 40 heures supplémentaires pour pouvoir viser le 100% ce qui à mon avis n'en vaut pas la chandelle avant de conclure un petit point sur la réalisation que je trouve assez fade c'est un jeu qui n'a pas bénéficié d'un grand soin et ce qui montre un petit peu les limites des ambitions de Moss avec Raiden Nova donc les environnements sont assez quelconques mais les textures sont extrêmement grossières et sur PC en tout cas le jeu semble s'afficher avec une résolution interne de 720p ce qui est assez faible mais après tout c'est suffisant pour ce genre de jeu et on l'a vu avec Vampire Survivors on peut avoir un jeu qui est assez faible dans son esthétique dans sa direction artistique et dans son aspect technique et malgré tout connaître un grand succès d'ailleurs le jeu est traduit en anglais mais pas en français et la traduction en anglais n'est pas exempte de tout reproche on sent que ça a été traduit à la va vite par l'équipe de Moss il y a des traces d'English comme on dit donc ce sont des mauvaises traductions un peu mot à mot d'après le japonais et il y a pas mal de petites coquilles à droite à gauche donc pour un jeu qui comporte aussi peu de texte ça fait un peu tâche mais ça ne gâche pas non plus le plaisir de découvrir Raiden Nova pour la note j'ai hésité entre 5 et 6 mais j'ai attribué plutôt un 6 sur 10 à Raiden Nova parce que je trouve que c'est une alternative sérieuse à Vampire Survivors et c'est un jeu qui a un gameplay beaucoup plus permissif que les Raiden traditionnels donc il y a sans doute des joueurs qui cette année ont découvert Raiden avec Raiden 3 et Raiden 4 donc les éditions Mikado et qui sont confrontés à un mur de difficultés aberrant qui est celui des jeux d'arcade des années 90-2000 et Raiden Nova justement vise plutôt des joueurs occasionnels qui peuvent s'immerger dans son gameplay sans subir la pression intense des salves d'attaque et des boss de Raiden et bien sûr toute l'esthétique gothique de Vampire Survivors est ici remplacée par une esthétique métallique dans l'ambiance militaire des jeux d'arcade Raiden les seuls bémols me concernant c'est la difficulté que j'ai trouvé inégale parce qu'on finit assez facilement le jeu comme je le disais il ne m'a fallu que 3 tentatives sans être pourtant une foudre de guerre au shoot them up et d'un autre côté on a des récompenses qui sont beaucoup trop longues beaucoup trop difficiles à obtenir comme ce succès qui réclame d'abattre 500 000 ennemis voilà qui conclut mon test de Raiden Nova n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez la série Raiden ou Vampire Survivors ou les deux et si ce hors-série se mélange cette rencontre entre le twin stick shooter et le roguelite vous a séduit portez-vous bien n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et pour soutenir le travail que j'effectue sur la chaîne d'actua prenez soin de vous et de ceux qui en ont le plus besoin à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada